Salut à tous c'est Léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la carrière avec Lyon on est en plein mercato on va déjà aller voir au programme on a un match de demi-finale de coupe de la ligue contre messe donc les demi-finales il y a l'occasion de se qualifier pour la finale en coupe de la ligue on avait battu en quart Evian 4 à 0, non 2 à 0 pardon on a aussi un match contre, ah oui là c'est la vidéo assez compliquée on a un match contre Metz donc un match contre Monaco et un match contre Paris donc ça va vraiment être des matchs très importants et difficiles il va falloir chercher des points pour remonter au classement donc je ne sais pas si je jouerai le match contre Lorient on verra on est en plein mercato j'ai de nouveau trouvé un petit joueur qui pourrait m'intéresser donc celui-là par contre il est vraiment pourri il est pourri en note de général mais il a un très bon potentiel c'est Alexis Bline je ne sais pas si vous le connaissez c'est un milieu défensif qui joue à Toulouse donc on va aller chercher Alexis Bline voilà 18 ans il n'a que soit 58 de général je crois mais il a 84 de potentiel du coup ça peut vraiment être intéressant donc on va s'informer sinon je veux juste aller revoir pour mettre des joueurs sur liste des transferts alors pour mettre des joueurs sur liste des transferts on avait Gidevache qui était arrivé dans l'épisode précédent on a quelques joueurs après j'ai envie de voir les joueurs vieux on a Bidimo mais lui je pense que je vais le garder courcuff on l'a mis à vendre mais vu qu'il est en fin de contrat je ne pense pas qu'on arrivera à le vendre après on voit que là ça descend tout de suite on va avoir déjà dans les joueurs assez jeunes avec 24 ans etc on va laisser comme ça on va partir pour le match on va déjà s'avancer quoi conférence de presse on s'en fout Metz ce sera le match le plus facile de la vidéo normalement donc je vais essayer de mettre mon équipe 2 même s'il faut se qualifier parce qu'il faut que le joueur il soit en forme pour le match en Monaco alors on a reçu une réponse normalement donc voilà le joueur il demande vraiment rien 725 000 donc on va leur donner soumettre l'offre en 8ème de finale de coupe de France on affrontera donc Guingamp on a gagné un peu d'argent on s'en fout on va se préparer pour le match contre Metz normalement nos joueurs sont bien reposés donc on jouera à l'extérieur on va mettre l'équipe 2 ouais comme ça elle est pas mal du tout j'ai juste envie de faire encore un changement en défense on va pas mettre Koné parce que je veux pas qu'il se fatigue on va laisser sa chance à Kouetse ensuite sur le banc une fois un défenseur on en a même pas Pfff Gonalon il est blessé du coup on va pas le mettre ah oui si on avait une titi de toute façon on va mettre Bdimo aussi Rose on va le laisser parce qu'il nous faut quand même un très bon joueur en défense on va prendre un milieu défensif on a Fofana au pire donc on va garder cette équipe j'ai envie de mettre Mboubouni sur le banc peut être le faire rentrer en cours de match on garde cette équipe là c'est parti pour le match donc on va juste aller mettre les bons maillots on va prendre notre maillot spécial pour une fois euh non c'est pas celui là c'est celui là on va aller faire jouer en noir l'équipe qui est en bonne forme ça va c'est parti pour le match contre Metz Metz contre Lyon en coupe de la ligue ça commence à la 18ème minute avec Kassine Benzia qui réussit à prendre la défense de Metz de vitesse mais son lobe arrive sur la transversale 22ème minute Rachid Ghezal qui sert Mohamed Yatara en profondeur il entre dans la surface et frappe mais l'arrière de Keraso est magnifique le centre pour Benzia et le gardien qui ne peut rien faire on ouvre le score à la 24ème minute 1 à 0 Juste avant la mite en balle qui donne la balle à Yatara qui va faire un petit drive plutôt stylé il réussit à passer la défense et frappe le tir est magnifique il arrive dans la lucarne 2 à 0 déjà à la 45ème minute 4ème but de Mohamed Yatara en coupe de la ligue 59ème minute Benzia qui donne la balle à Yatara le changement de direction et la frappe qui passe juste à côté du poteau 67ème minute c'est une nouvelle fois Benzia qui donne la balle à Fares Balouli il a réussi à prendre la défense de vitesse et là le petit pont sur le défenseur il réussit encore à dribbler mais son tir est arrêté par le gardien fin du match victoire 2 buts à 0 on est en finale de coupe de la ligue on jouera normalement contre Bordeaux parce qu'à la même temps il gagnait 2-0 contre Monaco donc je préfère jouer contre Bordeaux que contre Monaco sinon pour revenir sur le match on a largement dominé 12 tirs à 0 7 tirs cadrés on a une position à peu près équitable ils ont un petit peu plus mais bon ça ne fait rien sinon on va aller voir les notes nos deux attaquants qui ont fait des très bons matchs un but pour Benzia et un but pour Yatara une passe des cifres pour Balouli et une passe des cifres pour Yatara donc sinon Koetse il a fait un très bon match aussi 8,1 de notes et je l'ai trouvé vraiment excellent donc pour un joueur à 66 de général je trouve ça vraiment cool Roské a eu aussi une bonne note Bedimo pas mal sinon Tolisso, Balouli et Yatara ils ont eu des bonnes notes et l'homme du match c'est donc Yatara parce qu'il a mis un but et une passe décisive donc voilà fin du match on est en finale c'est parfait ouais donc on jouera contre Bordeaux qui a gagné 3-0 contre Monaco on joue contre Monaco là en plus à mon avis Monaco peut-être qu'ils ont dû mettre une équipe 2 aussi parce que pour qu'ils se fassent battre 3-0 par Bordeaux alors qu'ils sont premiers en championnat Monaco c'est bizarre je pense qu'ils ont dû se préserver aussi pour le match contre nous donc il reste 3 jours de Mercato on aura le match contre Monaco avant donc la finale contre Bordeaux on a vu on a gagné de l'argent nouveau un match a été reprogrammé on s'en fout juste j'espère juste que il y a assez de temps pour récupérer parce que c'est le derby et Saint Etienne est devant nous en plus mais bon ça va en commencer à rattraper notre retard qu'on avait au début de saison on a fait un début de saison catastrophique alors on va se lancer jusqu'au match contre Monaco du coup on va essayer aussi de faire signer Blyn je pense que là c'est bon le transfert Dylan Mbubuni prêt sur la saison on va accepter parce qu'on a encore un défenseur central au cas où et puis on prendra un joueur du centre de formation si on peut donc on va le prêter transfert accepté pour Blyn ouais donc c'est parfait on voit vraiment c'est cool de faire signer des jeunes joueurs parce qu'ils ne demandent rien comme salaire on l'a eu pour pas grand chose c'est vraiment pratique titulaire en devenir pour 4 ans et s'il a le potentiel que je crois ça va vraiment être un bon transfert conférence de presse on s'en fout donc en fait nous on n'aura pas de match contre Paris à moins que je fasse encore 3 matchs parce qu'il y a un match contre Guingamp qui vient d'être programmé en coupe de France donc je ne sais pas si on aura le match contre Paris alors il a accepté la provision de contrat donc on va le faire revenir pour vraiment pas grand chose c'est cool c'est ça ce qui est bien quand on achète des jeunes joueurs c'est qu'on les a pour rien du tout et après sur les formes on peut les revendre très très cher alors le match à venir est crucial pour nos saisons je me sens bien et je pense que je serai plus utile qu'Iatara en gros bah de toute façon j'allais mettre l'équipe 1 et qu'il est titulaire en équipe 1 c'est parfait j'hésite même à faire jouer Gonalon même s'il est encore un peu blessé je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il nous faut vraiment un milieu costaud avec leurs attaquants je pense qu'ils ont encore une très bonne équipe j'ai pas vu ce qu'ils ont fait au mercato mais ça m'a l'air d'être une très bonne équipe on va aller faire ça on va voir Gonalon je pense qu'il est bientôt remis remis en plus je sais pas si on peut voir non bon alors on va quand même le mettre Tolisso qui est fait ah il est blessé merde ah dommage ça va vraiment être compliqué du coup euh on a des joueurs fatigués sur le banc ça va on a bien fait de faire jouer l'équipe 2 quand même mais ça va être dur on a beaucoup de joueurs fatigués sur le banc c'est pas pratique du tout donc on est à peu près on est un peu obligé de partir avec cette équipe là juste temps de mettre Ferry sur un côté parce que Fouan a plus de physique je crois on va mettre la casette en capitaine le reste on verra après euh bon bah on va partir avec cette équipe ça va l'équipe en assez bonne forme c'est parti pour le match à l'extérieur contre Monaco un match très important Monaco contre Lyon ça commence dès la 4ème minute la casette qui reçoit la balle et tire à l'entrée de la surface le but pour ouvrir le score dès la 6ème minute de jeu 16ème but toute compétition confondue pour Alexandre Lacazette on mène 1-0 une occasion pour Monaco à la 23ème minute tout l'allant qui reçoit la balle et frappe heureusement sur la transversale 29ème minute Bayouco qui frappe à bout portant mais heureusement Lopez réussit à arrêter le tir 33ème minute Clément Grenier qui réussit à passer la défense un petit crochet sur le défenseur suivi d'un contre favorable mais il voit sa frappe arrêtée par le gardien 75ème minute on se fait peur une erreur défensive la balle qui revient sur Traoré mais heureusement il manque complètement sa frappe juste devant le but toujours 1-0 à la 82ème minute Nabil Fikir qui reçoit le ballon là il est cerné de défenseur mais il va tout de même réussir à se créer un espace et lance la casette en profondeur le contrôle qui met un petit peu de temps arrivé et sa frappe qui n'est pas cadrée Fin du match victoire 1-0 alors bon là il n'y a pas à dire on a été dominé ils nous ont largement enfin non pas largement mais ils nous ont dominé quand même sinon on a bien tenu en défense comme un bâtard j'ai joué en défensif bon ça ne m'a pas empêché de quand même essayer d'attaquer et de marquer le but du 2-0 donc l'homme du match c'est Guy Dafofana c'est vrai qu'il a fait un bon match il a été solide au milieu de terrain sinon Lopez a fait deux arrêts décisifs donc il faut le remercier aussi la défense a été solide mais ils n'ont pas des bonnes notes après on a eu aussi la chance ils ont fait une transversale et ils ont raté un tir juste devant le but donc leur attaque n'a pas été très bonne ils ont fait rentrer MvMba en BU ouais bon ça je pense que ça doit être un bug en vrai il doit être à la place de Silva et Moutinho et Traoré en BU donc on prend les trois points à l'extérieur contre Monaco c'est parfait dans un match vraiment difficile contre les premiers du championnat donc c'est vraiment cool là on prend les trois points on n'a pas le temps de voir les autres résultats ouais donc on est à la fin du mercato Rufi qui était parti à la Juve ça on avait vu voilà on s'en fout pour l'instant du reste on verra après alors la casette qui nous remercie merci de m'avoir donné une chance coach j'étais sûr d'être à la hauteur donc oui de toute façon c'est le titulaire en plus il a marqué un but donc c'est parfait Gourcube qui a fait un bon match j'hésite presque à lui proposer un nouveau contrat bon je verrai je ne pense pas mais pourquoi pas parce qu'il a quand même une bonne valeur je serais cool de le laisser partir gratuitement bon je sais qu'on n'a pas assez d'argent mais je vais quand même aller voir oh la la il y avait un recruteur parfait à 6 millions dommage c'est pas très grave il y en aura d'autres je pense du moins j'espère on a donc en prochain match un match contre Guingamp en 8ème de finale de coupe de France on va juste aller voir les équipes qui restent donc il reste il reste toutes les grosses équipes ah non il n'y a pas Saint Etienne il fait quand même une très bonne saison il faut l'avouer donc il y a encore Lille aussi qui fait une très bonne saison Marseille, Monaco et Paris en plus il n'y a pas des très gros matchs c'est juste Monaco qui affronte nouveau Bordeaux espérons que Bordeaux gagne nouveau toutes les grosses équipes en fait ils jouent contre des petites équipes sans vouloir manquer de respect mais voilà en fait toutes les grosses équipes à part nous jouent contre des équipes de L2 de Ligue 2 à part Monaco et nous donc on va s'avancer jusqu'à la fin du mercato c'est parti donc c'est bon on est à la fin du mercato il ne reste plus qu'une heure on va faire le récapitulatif d'abord des transferts en Ligue 1 puis des transferts dans le monde alors nous on a fait on a été on a fait deux arrivées on a fait venir Gedevages et Bline donc c'est vraiment cool Gedevages on l'a eu gratuitement on a juste échangé Jalé sinon on a prêté Labidi et Mboubouni Marseille qui n'a rien fait Paris non plus Lens qui s'est renforcé et a fait venir Kane je pense pas que ce soit le joueur anglais le fort parce qu'à 800 000 ce serait assez bizarre et Arieas Arieas je ne connais pas Kankine a rien fait ouh Rennes qui a vendu Toivonen à 8 millions Rennes qui a fait venir Jack Pa à 2 400 000 donc on a acheté Bline à Toulouse Monaco qui n'a rien fait Saint Etienne je pense que ça a été l'équipe qui a fait le plus de transferts ils ont fait venir Modeste et Carasso pour 15 millions et ont vendu Ruffi et Gradel pour 22 millions Lorient qui n'a rien fait et Vien non plus bon après on voit Lorient non plus on voit Cache que les équipes qui n'ont pas beaucoup d'argent n'ont pas fait grand chose Metz qui a fait venir un joueur pour 1 million pourtant ils n'ont pas beaucoup d'argent je crois vraiment qu'ils aient vendu un gros joueur Nantes qui n'a rien fait Bordeaux qui a donc fait vendu Carasso à 9 millions Lille qui n'a rien fait Montpellier non plus et Nice non plus donc ensuite on va aller voir les plus grosses offres de transferts donc il y a déjà Martinez qui a ah non c'est pas le plus gros transfert ah non ça c'était déjà en début de saison en fait euh ouais donc euh c'était ouais faut regarder les dates en gros euh ouais bon c'est pas très compliqué tout ce qui est en 2015 c'est ce qui a été fait maintenant donc Martinez qui a signé à l'Inter pour 21 millions Saint Etienne qui a vendu Ruffi à la Juve pour 17 millions ça c'était il y a longtemps Farfan qui a signé à Seville pour 13 millions 5 euh Cucorin qui a signé à Everton pour 9 millions Carasso on avait vu euh je ne connais pas ce joueur qui a signé à West Ham pour 8 millions Tavonen on avait aussi vu donc c'est tout à peu près le reste on s'en fout euh ouais donc on va terminer le Mercato donc pour moi je suis assez satisfait de mon Mercato ça va on a fait venir 2 joueurs on a prêté 2 joueurs on a vendu on a vendu Jalé donc Jalé qui bizarrement a été bon sur les derniers matchs alors on a 2 messages rapport sur les jeunes joueurs du centre de formation ah il y en a un qui est enfin éligible donc lui il vient d'avoir euh l'âge requis défenseur on est lié je ne sais pas il a pas encore le niveau euh lui on va l'enlever parce qu'il ne servira pas on fait un peu le tri en même temps je ne sais pas pourquoi je l'ai pris je pense qu'il a dû baisser c'est pour ça on va garder comme ça conférence de presse ça ne m'intéresse pas la limite des transferts qui a expiré on a vu prochain match contre Guingamp en coupe de France donc c'est les 8ème de finale on a encore quelques joueurs fatigués on va aller faire le match contre Guingamp en coupe de France donc je vais aller mettre sur le banc des joueurs fatigués on va prendre le maillot noir pour une fois on va le faire jouer en blanc donc c'est bon j'ai fait la composition d'équipe euh en attaque j'ai mis Lacazette et Benzia Fekir je l'ai redescendu à MOC parce que Grenier et Gourcup étaient fatigués j'ai fait entrée Tolisso j'ai nouveau mis Fufana en MDC et Ferry en milieu gauche j'ai mis Kone en défenseur à la place de Mtichi pour préparer déjà pour qu'il se repose pour le match contre Paris c'est parti pour le match contre Guingamp à l'extérieur Guingamp contre Lyon ça commence dès la 5ème minute les Guingamp aient à l'attaque la balle pour Claudio Beauvue qui se fait percuter de la surface par Kone l'arbitre qui désigne logiquement le point de pénalty contre nous c'est Claudio Beauvue qui va tenter de transformer ce pénalty il tente une panenka mais ça passe au dessus une occasion pour nous à la 15ème minute Alexandre Lacazette qui reçoit la balle et fait une petite roulette pour effacer la défense mais il s'enferme trop et son tir est arrêté par Samasa on obtient un corner à la 27ème minute tiré par Naby Fekir Kone qui place sa tête et ouvre le score à la 28ème minute notre défenseur central qui nous permet de mener 1 à 0 contre Guingamp 31ème minute Claudio Beauvue qui part au but et tire mais sa frappe est bien arrêtée par Lopez 50ème minute Corentin Tolisso qui lance Alexion de Lacazette en profondeur il part seul au but et frappe mais Samasa qui réussit à effectuer une magnifique claquette et envoie la balle en corner 71ème minute Yassine Benzia sur le côté droit centre pour Rachid Guizal qui reprend mal de la tête et Clinton G qui est là pour envoyer un magnifique ciseau sous la transversale et nous permet de mener 2 à 0 à la 73ème minute en coupe de France contre Guingamp Toujours 2 à 0 et presque 3 à la 81ème minute Yassine Benzia qui réussit à effacer la défense mais son tir est arrêté par Samasa Clinton G qui a bien suivi frappe mais c'est un nouvel arrêt du gardien victoire 2 buts à 0 on se qualifie pour les quarts de finale avec un but magnifique de Clinton G sinon on les a largement dominé donc Clinton G qui est en train de jouer il a mis un genre de reprise en ciseaux je sais pas trop comment ça s'appelle ils nous ont raté un pénalty quand même ils ont pas des bonnes notes non plus leur gardien il a fait un de ses arrêts à un moment double arrêt je crois Kone Kiyom du match il a mis un but d'ailleurs en défense centrale donc ça prouve qu'il est toujours là quand on a besoin de lui je pense du coup peut-être même pas acheter le défenseur central à la fin de la saison bon on verra mais parce que franchement il fait une très bonne saison Kone je trouve donc je vois pas trop l'intérêt de le remplacer surtout qu'on aura nos jeunes joueurs qui reviennent Koetse aussi il a fait quelques bons matchs ok donc sinon Monaco qui s'est vengé de Bordeaux ils ont gagné cette fois-ci 3-0 Monaco Marseille qui a perdu contre Valenciennes donc ça c'est parfait et sinon Lille qui gagne 4-0 contre le stade Lavalois Paris qui n'a pas encore joué contre Angers donc on ne sait pas encore si Paris va passer ou pas ce serait bien qu'ils se fassent éliminés ça enlèverait une très grosse équipe et il resterait que Monaco et Lille de très gros à jouer enfin de très bonnes équipes après il resterait quand même des bonnes équipes avec Rennes et j'ai pas vu l'autre équipe parce que Rennes ouais Rennes il faut en plus une très bonne saison donc prochain match contre Paris ça va vraiment être très dur je sais pas si mes joueurs sont reposés à fond ou pas offre de contrat pour l'Afrique du Sud je sais pas trop ce serait marrant comme ça j'aurais si j'ai accepté j'aurais mon défenseur central de mon équipe avec moi mais je ne pense pas ça m'intéresse pas pour l'instant sinon on a un rapport sur des jeunes joueurs donc c'est pas mal ouais lui aussi lui aussi on va garder lui pour l'instant je sais pas si on va le prendre ou pas on jouera contre Rennes en quart de finale de coupe de France Bakary connaît pour le prochain match je suis vraiment content de mon football en ce moment je joue bien et je m'inquiète de me voir actuellement parmi les remplaçants je veux débuter le match contre Paris c'est vrai qu'il a fait un très bon match s'il est en pleine forme je pense qu'il jouera je ne sais pas s'il est en pleine forme j'ai essayé de faire un truc spécial en faisant donc ça va être dure d'accomplition ça va on a tous nos joueurs qui sont en pleine forme à part notre défenseur droit on va les faire jouer en rouge comme ça on voit bien les maillots alors je réfléchis je vais mettre quoi comme compo c'est vrai qu'il mériterait quand même de jouer elle est pas en fond à forme bref un petit type de jeu défenseur droit droit ou gauche je sais qu'il peut jouer sur un côté mais je sais jamais lequel donc c'est défenseur gauche et j'ai envie de tenter ma vie sur le côté droit mettre côté sur le banc Lyon contre Paris ça commence à la 24ème minute avec un petit jeu de passe et Gourcuf qui reçoit la balle il va aller faire son petit rush solitaire et ouvrir le score à la 26ème minute 1 à 0 pour Lyon contre Paris grâce à Johan Gourcuf nous sommes dans le temps additionnel avant la mi-temps la casette qui lance Nabil Fekir en profondeur et la frappe à l'entrée de la surface pour mettre le but du 2 à 0 à la 45ème minute Dabil Fekir qui marque son 15ème but en championnat il est le meilleur buteur de Ligue 1 à ce moment là les parisiens qui nous envoient un avertissement à la 47ème minute avec cette frappe de Zlatan Boremovic qui atterrit heureusement sur le poteau 53ème minute Serge Ory qui lance Edinson Cavani sur le côté droit le centre pour Zlatan qui réussit à reprendre de la tête il peut réduire le score à 2 buts à 1 à la 55ème minute une occasion pour nous à la 56ème minute avec Nabil Fekir qui élimine son défenseur et frappe mais Siricou repose bien en corner 69ème minute Pastore qui sert idéalement Matuidi qui peut égaliser 2 buts partout à la 70ème minute 72ème minute Cavani qui va aller dribler toute notre défense en conduite de balle tranquillement il vient marquer le but du 3 à 2 et permet aux parisiens de mener pour la première fois du match on a l'occasion d'égaliser à la 86ème minute avec ce coup franc de Fekir mais Siricou l'arrête tranquillement au final du match victoire du Paris Saint Germain 3 buts à 2 ça fout vraiment les nerfs quand on gagnait 2-0 et ils ont réussi à gagner quand même plus pendant le match je me disais on défend bien imagine ils arrivent à faire égalité ou pire à gagner et c'est ce qui s'est passé bon voilà deuxième période on a été nul à chier on va aller voir les statistiques pourtant je pense quand même qu'on a un petit peu dominé c'est vrai que c'est assez serré mais ma défense j'étais pas content à la fin du match donc je suis passé dans une position ultra offensive mais bon ça va rien on n'avait plus assez de temps Fekir qui est quand même homme du match pour son but et sa passe décisive donc sinon c'est Gourcuf et Fekir les buteurs de leur côté c'était Zlatane et Matuidi et Cavani je crois même la casette 7,3 il a fait un bon match après on a beaucoup de mauvaises notes de notre côté Lopez 5,4 je pense pas que c'est mérité ok il se prend 3 buts mais il pouvait rien faire le tir c'était au point de pénalty et ils sont allumés comme des bourrins bon tant pis on perd un match qu'on aurait pu gagner franchement alors c'est un pari qui est passé 1er ils ont redépassé Monaco Gonal ont été de retour donc Line 0 est ce qu'il veut un nouveau salaire Coach j'ai l'impression d'avoir progressé et j'aimerais discuter de mon salaire compte tenu de ce que j'apporte à l'équipe j'estime que je devrais gagner plus j'apprécierais si vous pouviez jeter un coup derrière mon contrat je pense qu'on va accepter Bakarikone qui nous dit Coach j'apprécie vraiment votre capacité d'écoute et le fait que vous m'ayez fait jouer pendant que je suis en forme donc de rien même si vous avez été à chier en défense bon c'est moi aussi c'est moi qui contrôle donc c'est un peu ma faute en partie sur tout en partie sur tout ok donc j'ai envie de proposer un contrat à Gourcuf aussi parce qu'il a été bon Connais euh non c'était pas Connais qui voulait un nouveau salaire Oula il voudra 60.000€ par semaine c'est énorme euh il est où le petit Nizéros il vient d'arriver donc il doit avoir un contrat assez récent ouais ouais c'est vrai que on va lui mettre ce qu'il nous demande on va le laisser un autre joueur de rotation d'effectifs j'espère qu'il va accepter et qu'il va pas nous faire chier à à nous dire qu'il euh qu'il veut un meilleur rôle dans le club on va prolonger Gourcuf aussi si tu l'as indiscutable enfin on va essayer hein c'est pas dit qu'il reste donc dans la prochaine vidéo on aura un match contre Lorient on va aller voir le programme de la prochaine vidéo match contre Lorient, un match contre Messi, un match contre Nantes et peut-être un match contre Lille donc les trois premiers matchs contre l'équipe avec un niveau relativement bas ensuite Lille c'est quand même un concurrent direct donc euh c'est pas mal on commence déjà à se faire larguer un petit peu par Saint-Etienne et Lille on est à 6 points de Saint-Etienne et de Lille ils sont à égalité de points mais Lille a fait un match de moins à Monaco aussi en fait c'est pour ça qu'ils sont derrière Paris donc faudrait peut-être commencer à enfin on était sur une bonne série avant qu'on perde contre Paris en plus c'est dommage Marseille qui est à 4 points derrière nous faut faire gaffe faut pas se faire rattraper on a un match de retard sur Saint-Etienne donc ça veut dire qu'on peut revenir à 3 points derrière eux et on est déjà à la 23ème journée donc il reste bon ça va il reste quand même 15 matchs à peu près ouais 38 journées donc 15 matchs qu'il reste il faudrait commencer à remonter au classement pour accrocher la la coupe des champions c'est notre objectif il faudrait qu'on arrive 3ème ça va être compliqué quand même parce que ils perdent pas beaucoup les équipes devant nous sont très bonnes et ne perdent aucun match presque donc nous au moindre faux pas on perd des places on va faire un récapitulatif de la vidéo on a battu Metz en demi-finale de coupe de la ligue donc on est qualifié pour la finale on a battu Monaco qui est la meilleure équipe en championnat euh non oui oui on a battu et par contre on a perdu contre Paris et on s'est qualifié pour les quart de finale contre Guingamp on jouera contre Rennes je crois donc plutôt pas mal on commence à avancer dans la saison et dans les coupes donc c'est vrai que j'avais oublié on peut aussi je crois être en Europa League grâce aux coupes et on a notamment une finale à jouer je ne sais pas si on peut être en ligue des champions je ne crois pas donc faudra y arriver pour le championnat ça va être compliqué en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner pour continuer à suivre la carrière salut donc j'avais supporté un petit j'aime à jouer merci d'avoir commencé à nous abonner pour les fins après donc voici la deed je suis novamente à Chain Pierpain du coup l'entendant temps